... Je n'avais aucune idée de la qualité de l'air de ma chambre, qui est la pièce dans laquelle j'ai testé le kit, et nous avions réalisé des travaux, donc je voulais savoir si ça pouvait avoir une incidence sur la qualité de l'air de ma chambre. Ma fille étant asthmatique, donc je me posais beaucoup de questions sur la qualité de l'air de mon logement, et donc ayant eu cette opportunité, ça m'intéressait justement de pouvoir savoir ce qui se passait chez moi. C'est des choses dont on entend beaucoup parler, de pollution, d'environnement, etc. Et le fait de pouvoir utiliser simplement chez soi un dispositif qui permet de mesurer la qualité de l'air, je pense que ça peut être intéressant, impressionnant. C'est vrai que l'on a entendu récemment certaines choses. Dans mon entourage également, nous avons eu des amis qui ont rencontré des problèmes quant à la pollution intérieure liée au pouvoir au parquet notamment, et au col des parquets. Donc c'est vrai que ça nous a poussé un petit peu plus à la réflexion, et ça nous a incité à effectuer cette démarche-là. Dans mon activité professionnelle, je manipule énormément de produits nocifs, notamment des solvants et des vernis. Je travaille beaucoup, donc je respire cet air quotidiennement. Donc oui, ma santé est importante, donc ça passe par là. Les produits que j'utilise, je sais qu'ils sont nocifs, mais ça m'a éclairée sur la quantité de nocivité qu'ils plâment dans l'atelier. Donc là, ça me pousse à mettre en œuvre un système d'aération différent. C'est la pièce également où je fais brûler des petits parfums, de l'ensemble des choses comme ça, et donc j'ai pu, par le biais de ce test-là, apprendre des choses notamment sur ces composants et me rendre compte que ce n'était pas forcément très très bon pour la qualité de l'air. Maintenant que l'on a pris connaissance de ces résultats, on peut agir en conséquence. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous permet de faire attention aux matériaux que l'on va utiliser dans la maison et on va faire un peu plus attention maintenant. Finalement, le kit m'a un peu permis aussi de m'a lerté qu'il n'y a pas que le monoxyde de carbone qui est comme ça. Beaucoup d'autres composés fonctionnent de la même façon. On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les sent pas. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas, au contraire, ils ne sont pas nocifs.